Ce week-end du 9 au 11 juin 2023 se déroule la 37e édition du trèfle lausérien AMV. Une édition de plus au cœur de la Lausère qui, une nouvelle fois, fait le plein avec 600 pilotes au départ. Des amateurs au top pilote, tous viennent ici pour savourer l'ambiance unique de cette course de référence dans le monde de l'enduro. Au-delà des paysages somptueux, le prestige de la victoire fait aussi la renommée de cette épreuve. Vainqueur en 2022, l'Espagnol Josep Garcia a dû déclarer forfait sur blessure à quelques jours du départ. Son absence redistribue les cartes et ouvre un peu plus la course à la victoire. Jérémy Tarouks, récent vainqueur des classiques Val-de-Lorraine et Grappe de Cyrano, joue la carte de l'expérience pour étoffer un peu plus son palmarès. C'était le gros gros favori, quasiment imbattable, en tout cas pour moi par rapport au niveau. Là c'est vrai que ça va faire une course peut-être plus ouverte. Donc on va essayer de jouer à l'expérience et surtout rester consistant, essayer de ne pas faire de grosses erreurs. Face à lui, ils sont plusieurs à partir le couteau entre les dents. Et pour sa troisième participation, avec un podium en 2022, Tilde Clair nourrit de grosses ambitions. Dès la première spéciale, il faut attaquer très fort parce que ça se joue vraiment des fois à moins d'une seconde. Donc il faut pousser d'entrée et essayer, si ça se passe bien, de faire un petit gap pour arriver le dernier jour avec un petit peu de marche. Dans la même équipe, Loïc Larieux, qui a inscrit son nom au palmarès de l'épreuve en 2018, veut doubler la mise. C'est une course vraiment une des classiques les plus reconnues. Donc sportivement, ça serait très bien de le marquer une nouvelle fois sur la carte de visite. Après cette année, il y a beaucoup de monde, ça va être ouvert. Donc voilà, ça va être très disputé. Mais le but, c'est de performer au mieux et de laisser une fois de plus, pourquoi pas, son nom sur les tablettes. Presque toujours placé depuis son unique victoire en 2007, il faut également compter sur Emmanuel Albepard. Avec des conditions météo incertaines, l'expérience et l'envie de se faire plaisir au guidon, le Pilatus Varna peut créer la surprise. Je me fais plaisir à rouler sur des spéciales vierges. On sait qu'au trèfle, il trace des belles spéciales dans les genets avec beaucoup d'herbes. Donc c'est un truc que j'apprécie vraiment. C'est un tout, c'est le plaisir et le plaisir de jouer un peu devant aussi. Après, je ne me mets pas forcément de pression. S'il y a un coup à faire, je le ferai. Après, on va prendre les spéciales les unes après les autres. Au départ de la première spéciale, ce sera même un choc des générations entre lui et Zachary Pichon. Je ne me fais pas de souci pour lui. Il a un style de pilotage qui va, je pense, bien aller sur les classiques. C'est un mec qui réfléchit. Après, de là à jouer devant, d'entrée, j'espère pas. Les classiques, c'est un peu particulier comme toujours. Il y a vraiment des spécialistes. Donc je dirais plutôt outsider. Le pilote officiel Sherco participe à son premier trèfle lausérien. Un type d'épreuve différent de celle qu'il dispute habituellement. Mais le rythme est là, la confiance aussi, de quoi jouer aux avant-postes. Depuis des années, j'entends parler du trèfle comme une grande course internationale en France. Avec AMB, j'ai la chance de pouvoir participer au trèfle. Donc on va essayer de découvrir ça. Ça a l'air d'être une super épreuve. C'est vrai que je n'ai jamais fait trop de classiques. J'en ai fait une dans ma carrière. C'est un peu particulier, c'est que de l'herbe. On ne passe qu'une fois. Il faut vraiment bien connaître la spéciale. Mais voilà, j'ai progressé depuis deux ans maintenant en enduro. Donc je pense avoir le niveau pour aller chercher un poignol. Vendredi 9 juin, les premiers pilotes s'élanceront à 8 heures pour une première boucle sur la Margeride. Les cinq spéciales du jour dessineront la première hiérarchie du week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada